Bonjour les parents, verrez prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé ? C'est notamment en les exposant aux sons de la nature. Des sons qui peuvent être associés à des bénéfices pour la santé. Et dans cette vidéo, on va parler de zones calmes, ainsi que des bonnes pratiques associées. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide au fer qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Vous le savez, il y a des bruits qui sont préoccupants pour la santé. Et sur ce sujet, savoir maîtriser les expositions est un enjeu important pour les enfants. A l'opposé, la nature présente des bruits qui peuvent être associés à des bénéfices pour leur santé. Et ceci est cohérent avec l'hypothèse de la biophilie dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Selon l'Agence Européenne de l'Environnement, l'AEE, pour protéger la faune et la santé humaine, l'accessibilité aux zones calmes est importante. L'agence définit son une zone calme comme un environnement non affecté par la pollution sonore causée par l'activité humaine. La Directive Européenne sur le bruit environnemental donne pour exemple le bruit provenant de la circulation, de l'industrie ou d'activités récréatives. On pourrait également ajouter le trafic ferroviaire. En pratique, une zone calme peut être définie par différents critères. D'abord, un niveau de son assez faible, mais sans forcément chercher à tendre vers le silence absolu, ce qui pourrait perturber la tranquillité de certaines personnes. Ensuite, l'absence de son non souhaité, ou au minimum que ces sons ne soient pas dominants. Et puis des critères locaux favorisant une perception de bien-être. Par exemple, des critères liés à l'histoire de la zone, à la culture locale, au paysage en présence, etc. Selon l'AEE, si la connaissance des effets néfastes du bruit est bien établie, l'influence positive de l'absence de bruit sur la santé et le bien-être humain l'est également. Les personnes vivant dans des zones calmes souffrent moins des effets négatifs sur la santé, couramment associées aux personnes exposées à des niveaux sonores observés dans un environnement urbain moyen. En particulier, certaines études concluent que la qualité de vie liée à la santé est plus élevée dans les zones rurales calmes, et aussi qu'avoir facilement accès à une zone calme à proximité de zones bruyantes pourrait réduire le niveau de gêne. Ou encore que des sons plaisants promeuvent la santé en eux-mêmes, et que des sons gênants y font obstacle. Généralement, une revue systématique de littérature conclut ainsi Les sons naturels améliorent la santé, augmentent l'affect positif et réduisent le stress et la contrariété. L'AEE précise aussi que les zones naturelles ont également tendance à être exemptes de bruits nuisibles, ce qui réduit les niveaux de stress et améliore la qualité de vie. Une bonne pratique consiste donc à repérer les zones calmes autour des lieux de vie de la famille, puis à les visiter régulièrement. Les zones de nature que vous connaissez peuvent être aussi des zones calmes. De plus, certaines villes et certaines régions ont mis en place un réseau formalisé de zones calmes, la plupart étant des espaces verts, mais pas que. Voici quelques autres exemples de types de zones susceptibles d'être qualifiées de zones calmes. Parc de château, monument, mémorial, éléments dits du petit patrimoine, par exemple la voire, chapelle, etc. Cimetière civil ou militaire, belvédère, chemin de promenade et de randonnée, zone forestière, zone protégée, etc. Notamment, selon l'AEE, près de 27% des sites naturels de mille protégés en Europe sont des havres de paix. Par ailleurs, en France, la trame verte et bleue désigne un ensemble de zones végétalisées et d'eau de surface. Un réseau d'échanges visant à empêcher le phénomène de fragmentation en écosystèmes isolés. Et en complément de la trame verte et bleue, l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France précise où aujourd'hui de nouvelles trames sont conceptualisées par les scientifiques, avec par exemple l'absence de bruit anthropique excessif, la trame blanche. Il s'agit donc d'un autre type de contribution aux continuités écologiques. Et ainsi, certaines collectivités ont formalisé une trame blanche sur leur territoire, qui pourraient donc faciliter votre recensement de zones calmes. Une autre bonne pratique, cohérente avec l'hypothèse de la biophilie, peut consister à s'entourer de sons issus d'environnements naturels. Par exemple, sons d'oiseaux, sons de l'océan, sons d'un cours d'eau, etc. De nombreux sites internet proposent des sons issus de différents types d'environnements naturels. Il est aussi possible d'enregistrer soi-même des sons de la nature, avec son smartphone par exemple. Puis ces sons de nature peuvent être utilisés pendant des temps calmes avec les enfants, ou bien en fond sonore à la maison. Cette pratique pourrait donc utilement compléter vos visites réelles dans la nature. Et enfin, l'écoute de sons de la nature peut être placée au centre d'une activité à faire en famille. Un grand classique est l'écoute de chants d'oiseaux. Pour faire simple, vous pouvez trouver un lieu où les bruits urbains parasites peuent la capacité d'écoute, puis prendre le temps de prêter attention aux sons en présence. La plupart du temps, très vite, avec votre enfant, vous vous rendrez compte que les oiseaux sont là, mais que vous ne les entendiez pas avant d'y prêter attention. Et après avoir pris le temps d'apprécier la beauté de leurs chants, vous pourrez poser quelques questions à votre enfant, si vous le jugez opportun. Par exemple, combien en entends-tu ? Peux-tu repérer de quels oiseaux ils proviennent ? Penses-tu que ces oiseaux veulent exprimer quelque chose avec ces chants ? Voilà pour ces bonnes pratiques liées aux sons de la nature. Si elles vous paraissent intéressantes, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise leur diffusion. A bientôt.